Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 2 juillet sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Avant toute chose, revenons sur le magnifique Quintée Plus de la veille qui se disputait ce mardi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes lors du prix Paul Léguernet. Une fois encore, la Minute Quintée donne la gagnante avec le numéro 18 Greengrass qui s'impose à la cote de 4,20€. De son côté, Top Prono indique le tiercé dans l'ordre de 200€ ainsi que le quarté dans le désordre. Chez nos amis du concours de prono gratuit, quelques belles performances sont à souligner. Parlons de Bienvenité, Pichelou 5 et Blondel qui donnent tous 3 Quintées Plus dans le désordre accompagnés des bonnes bases et trustent du même coup le podium du jour. Bravo à tous les 3 ! Allez, après deux quintées de suite au trop du côté de Vincennes et Anguin, revenons au galop en ce jeudi 2 juillet 2020. L'hippodrome de Paris-Lonchamps proposera le prix des 15-20, quatrième course de la réunion 1 du jour. Ce handicap divisé de première épreuve portera le label Classe 2 et mettra à l'honneur des galopeurs âgés de 4 ans uniquement. Sur le parcours des 1600 mètres, les 16 compétiteurs au départ peuvent s'imposer même si nous croyons énormément en notre favorite. Les Vertus, le numéro 3, est la femelle de Classe du Lot donc et nous la pensons un ton au-dessus aujourd'hui. Avec un père Charles Bourdeau en feu à ses commandes, elle doit logiquement l'emporter dans ce Quintées Plus. Kill Head, le numéro 5, partira avec la grande confiance de Jean-Pierre Gauvin. Bon deuxième dernièrement sur l'hippodrome de Clairefontaine, il n'a qu'à répéter pour jouer de nouveau le succès. Edinson, le numéro 4, va tenter d'aller droit au but. Présenté par Richard Chotard et monté par l'insatiable Christophe Soubillon, il aura logiquement de nombreux fans. Arise, le numéro 1, à ne surtout pas condamner sur son dernier essai, a les capacités suffisantes pour refaire parler de lui ici. Brazing, le numéro 12, confirmé à ce niveau de la compétition et présenté par un habile entourage, en l'occurrence celui de Pia Brandt, viendra juste derrière. King Cobra, le numéro 11, dont le dernier succès à Angers est très bon, ne doit pas être sous-estimé ici même s'il monte de catégorie. Sinon partant il venait à y avoir, j'aurais dû, le numéro 8 entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très joli quintet plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.